Yolanda tout le monde Aujourd'hui j'ai reçu mon petit colis de chez OPS Store Je l'ouvre et je vous dis le pourquoi du comment Alors, ça rappelle les colliers d'entrepo, c'est bien ? Ah putain, en fait c'est pas mal ! Donc voilà le collier en fait Je dois avouer que ça va sûrement briller à la caméra Je vérifie un petit peu Donc en fait, vous avez ici la coque de Gearbox de chez RetroArms Alors c'est un modèle pour V3 Oh putain, vous allez avoir des reflets Mais ce qui est hallucinant c'est le poids Elle est vide aussi, ça fait une sacrée différence forcément Mais encore quelques vieilles coques de Gearbox V3 Et celle-là elle est ultra légère quoi C'est hallucinant quoi Allez, ça fait 10 ans que je ne fume plus Mais on dirait vraiment que vous avez 3 paquets de cloques quoi Au poids c'est peut-être même plus léger que ça quoi Ça a l'air même d'ailleurs, ça a l'air ultra fragile J'ai un peu peur maintenant Alors, pourquoi du comment ? Tout simplement pour remplacer en fait La coque de Gearbox EBL Qui a lâché à un endroit très con Parce que si vous voulez c'est le pas de vis ici Donc c'est là où vous vissez votre sélecteur de tir Bah le pas de vis a complètement foiré J'ai essayé de le rattraper plusieurs fois Je n'y arrive plus Donc je cherchais une coque de Gearbox Toujours avec le système de changement de ressort rapide ATM je les ai donc c'est très bien Je voulais essayer autre chose Celui-ci me faisait de l'oeil depuis longtemps Avec le modèle de SHS Mais c'est vrai qu'ils sont à plus de 100 balles pièces Donc ce coup-ci j'ai craqué Sur OPS Store d'ailleurs j'ai dû commander un des derniers Mais il était à peu près à 95€ L'avantage si vous voulez c'est que Bah les frais de port sont offerts Alors que vous pouvez trouver ce modèle Sur Gunfire ou Ou Airsoft Pro CZ Donc c'est deux Alors l'un Gunfire je crois qu'il est polonais Airsoft Pro CZ Il me semble qu'il est Ou polonais ou tchèque Mais ils sont déjà plus chers là-bas Et puis en plus vous payez 12 à 13€ de frais de port Donc je me dis Tiens je vous l'ai laissé depuis longtemps Il me faisait de l'oeil Donc je me le suis commandé Le deuxième point positif aussi C'est que Les gearbox EEL Alors ont une particularité Dans le choix du ressort Je ne sais pas pourquoi Mais des ressorts longs Ne passeront pas Dans une gearbox EEL Il faudra des ressorts Même si vous voulez prendre un M80 Ou un M90 Ils sont tous plus courts Et je voulais baisser la puissance De cette réplique J'ai laissé plein de trucs Ça a fonctionné Je me suis dit qu'en passant Avec une gearbox peut-être Pas spécifiquement sorti Pour une EEL Ça devrait marcher Donc c'est pas forcément une raison Une bonne raison De se commander une coque de gearbox Qui coûte à elle toute seule 95€ Sachant que pour Je crois que maintenant Les gearbox ATM V3 C'est Je vais dire à vue de nez 80€ Mais elle est complète À part le moteur bien sûr Bon l'avantage C'est que j'ai quand même déjà Toutes les pièces Et que C'est Un montage Pour une Basse puissance Dans les 280FPS Donc logiquement Ça soulagerait Enfin Ce qui me paraît Être une faiblesse Parce que Elle est vraiment Toute fine quoi C'est Papier à cigarette quoi J'ai un peu peur maintenant Bon Mais On va faire Je vous ferai le montage Je vous montrerai Je vous montrerai Quelques étapes du montage Avec La gearbox VL à côté quoi En comparatif Ce qu'il y a de bien C'est que Alors voilà Avec Ils vous fournissent quand même Le Le Spring Guide Spring Guide En aluminium Ça ressemble à des roulements Oui Donc Montée sur roulements D'accord Il y a Un Un Taraudage Pour ceux qui En Comme ATM Ils ont une espèce de vis Qui vient si vous voulez Empêcher tout simplement Le Spring Guide De vibrer lors des tirs Et souvent ce qu'il fait C'est qu'il vibre Et De temps en temps Il arrive à se mettre de travers Et il s'ouvre en fait Grosso modo Par contre Donc vous avez les vis D'accord Mais pas cette fameuse vis Et Et je le découvre en même temps que vous Les Il manque les bearings C'est du 8mm Donc je récupérais ceux que j'ai sur ma Gearbox Mais il me semblait que dans le descriptif Les bearings étaient censés être présents dans le paquet Et j'enverrais un petit mail De De Confirmation Au PS Store C'est ce qu'il me semblait Et je Il me trompe sûrement Donc C'est pas Prendre pour Comme une vérité absolue Voilà Allez Hop On va se mettre au boulot Donc vous avez les vis Le Spring Guide Le Gearbox Il faut que je monte tout ça Dedans On se dit A tout à l'heure Pour D'autres images du montage Ciao